Vous roulez peut-être en Clio, vous la garez peut-être dans un parking Vinci, à moins que vous ne préfériez le Vélib. Quoi qu'il en soit, je suis sûr que vous ne vous êtes jamais demandé qui avait bien pu trouver ces noms-là. Eh bien, il s'agit de mon invité et de ses équipes, mon invité Marcel Botton, PDG de l'agence de création de marques Nomen, 1400 créations en 30 ans d'existence, Marcel Botton, que je reçois aujourd'hui pour évoquer cette création et ce qu'elle peut bien apporter à la valeur de la marque. Bonjour Marcel Botton. Bonjour. Alors, on va parler du travail, de votre méthodologie. Comment faites-vous quand on vous confie une mission de création de marque ? Quelle est votre méthode pour déterminer le nom de marque adéquat ? Il n'y a pas une méthode, il y a un ensemble de méthodes qui vont du brainstorming, la création informatique, les recherches documentaires, il y a tout un ensemble d'outils. Je dirais que le fil conducteur de tout ça, c'est l'idée que la qualité surgit de la quantité. C'est-à-dire que pour trouver le bon nom, que je mets entre guillemets comme on dit aujourd'hui, mais pour trouver le bon nom, il faut en examiner beaucoup. Parce qu'entre les noms pas disponibles, les noms qui ont un sens problématique dans une langue étrangère, les noms qui sont imprononçables dans telle ou telle langue, etc. Il faut en explorer beaucoup. Une fois que vous avez cette multitude de propositions, comment est-ce que vous arrivez à faire le tri entre ce qui est une bonne et une moins bonne idée ? D'abord, il y a un petit peu d'artisanat là-dedans, de savoir-faire, je dirais. Ce n'est pas une science, c'est un savoir-faire. On a, à la date d'aujourd'hui, lancé plus de 1400 noms. Donc l'expérience s'accumule et on finit par ressentir des choses sur les noms. On se dit, tiens, ce nom-là, on voit bien qu'en japonais, ce ne sera pas possible. Il y a trois consonnes qui suivent, les japonais ne s'en sortiront jamais. Ou alors tel nom, on sait déjà que dans telle langue, ça pose un vrai problème, au niveau du sens, je veux dire. Donc il y a des intuitions. On sait aussi que tel type de nom, ce n'est même pas la peine, il est pris 50 fois, il n'y a aucun espoir. Et petit à petit, on va dégager quelque chose qui nous paraît possible et puis qui, à un moment donné, va aussi apparaître comme intéressant, excitant, amusant. Alors, Nomen a 30 ans d'existence. En 30 ans, quel est le nom dont vous êtes personnellement le plus fier ? Oh, c'est une question terriblement difficile, ça, terriblement difficile. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit tout de suite ? Oui, j'aime bien Cité Vélib, mais c'est très parisien. C'est vrai que cette marque, elle a plu, elle est imitée maintenant, Autolib, Scoulib, ou je ne sais plus. Voilà, une marque qui plaît bien, mais on pourrait en citer d'autres. Par exemple, Pôle emploi, c'est un peu paradoxal, mais Pôle emploi, même si l'institution fonctionne parfois difficilement. Mais cette marque, elle a été adoptée tout de suite et les gens jouent avec, ils disent, par exemple, ils parlent d'un poliste, etc. C'est une marque qui a pris, et qui est extrêmement simple en plus, qui est extrêmement simple. Voilà, il y en a beaucoup d'autres. Et quelle est la marque que vous auriez rêvé de trouver ? Alors, vous ne m'avez pas demandé quelle est la marque la plus ratée que j'ai créée ? Si vous voulez, si vous avez un exemple en tête. Oui, c'est la mienne, Nomen, la nôtre. Pourquoi alors ? Parce que, c'était mes débuts, c'est la première marque que j'ai créée, donc je manquais d'expérience, mais elle est imprononçable. C'est deux consonnes sourdes, N et M, qui se confondent. Alors les gens disent Momen, Monen. Donc au téléphone, ça ne se comprend pas. Aux États-Unis, les Américains n'étudiant pas le latin, ça ne veut rien dire. En français, les Français savent que Nomen veut dire le nom en latin. Enfin, elles le savent plus ou moins. Les Américains, pas du tout. Alors ils ne comprennent pas d'hommes. Alors ils ne comprennent pas pourquoi une société ne s'appelle pas d'hommes. Ce qui nous vaut tout un trafic de lesbiennes sur le site, parce qu'il y a un malentendu sur le nom. Enfin voilà, c'est une marque ratée. Ce n'est pas grave, on vit avec. Et alors pour revenir à la marque dont vous auriez rêvé de créer, la marque que vous auriez rêvé de créer. Écoutez, j'ai envie d'en prendre une qui se trouve à 50 mètres d'où nous sommes maintenant, là, de ce studio. Qui est une marque connue dans le monde entier, qui a une notoriété absolument fantastique, qui a un pouvoir d'attraction très grand. Je vois que vous vous demandez ce que c'est. Oui, tout à fait. C'est la marque Moulin Rouge, tout simplement. Elle est connue dans le monde entier, elle a une histoire, elle a été incarnée dans des films, elle a été décrite par Toulouse-Lautrec. C'est une marque extraordinaire, malheureusement très mal protégée, ce qui fait qu'elle est imitée abusivement un peu partout. Mais c'était une marque magnifique, c'est une marque qui aurait pu être merchandisée de façon extraordinaire. On pourrait faire des parfums Moulin Rouge, des vêtements Moulin Rouge, enfin beaucoup de choses. Alors on a bien compris que pour qu'une marque soit efficace, il faut qu'elle soit compréhensible à l'international, si ce sont des marchés qui sont visés. On a bien compris que vous réfléchissez à la musicalité. Maintenant, si on parle sur un plan financier, comment évaluer la valeur financière d'une marque ? Alors il y a deux moments bien distincts. Il y a un moment où on la crée. À son lancement et quand elle est installée. Absolument. Alors à son lancement, je dirais un peu par définition, la marque elle ne vaut pas grand-chose, puisqu'elle n'a pas pu accumuler ni de la notoriété ni de l'attractivité. Elle vaut quand même ce que ça coûte de la créer et de la déposer, de la protéger, de vérifier qu'elle est libre. Ça a une certaine valeur. Ça a déjà un coût. Oui, oui, quelques dizaines de milliers d'euros quand même, si on compte les aspects juridiques par exemple. Et puis l'identité visuelle aussi qui compte. On va y revenir, oui. Oui. Après, alors, une fois que la marque est créée, la valeur de la marque, il y a beaucoup de façons de calculer. On peut calculer la valeur de remplacement, on peut calculer la rentabilité de la marque par l'actualisation des flux futurs. On peut calculer les valeurs de marché. Bon, c'est les mêmes méthodes, si vous voulez, que par exemple pour évaluer un bien immobilier. C'est le même type de méthode. Maintenant, au total, ce qui fait la valeur d'une marque, une valeur chiffrable, je veux dire, c'est le produit de deux choses, sa notoriété et son attractivité. C'est-à-dire qu'il faut que la marque soit connue, sinon elle ne vaut rien. Une marque connue de personne ne vaut par définition rien. Vous mettez ça en abscisse, en ordonnée, vous pouvez mettre l'attractivité parce que non seulement il faut être connu, mais il faut être connu en bien. Si vous êtes connu en mal, par exemple, la marque a une valeur négative. L'attractivité, c'est la capacité de la marque à fidéliser, à être aimée, à être suivie dans les réseaux sociaux de façon favorable, etc. C'est ce produit des deux qui donne la valeur de la marque. Vous parliez tout à l'heure d'identité visuelle. Est-ce qu'un nom de marque s'accompagne automatiquement d'un logo efficace pour que cette marque prenne justement dans le public ? D'une certaine manière, il n'y a pas de marque sans logo. Parce que si vous écrivez la marque en caractère bâton, d'abord c'est une forme de logo, c'est une forme de logo minimale, mais c'est une forme de logo. Et puis ça n'existe pas. Une marque vit toujours avec au moins une typographie, au minimum. Donc il n'y a pas de marque sans logo. Et la marque, d'ailleurs à l'origine, étymologiquement, la marque, ce n'est pas le nom de marque. La marque, c'est un signe graphique. C'est un signe graphique, oui. Au départ. Le mot, même en anglais, brand, c'est le même mot que brandon en français. C'est-à-dire quelque chose qui servait à marquer le bétail. Donc c'était d'abord un signe avant d'être un mot. C'est par extension que la marque est devenue un mot. Donc la marque, c'est d'abord un signe, qui se remarque d'ailleurs, et qui est un signe visuel. Donc le logo, il est indissociablement lié à la marque. Alors vous qui avez 30 ans d'expérience dans la création de marque, est-ce que vous avez le sentiment que le rôle de la marque a évolué depuis le lancement de votre activité, pour les entreprises d'abord, et puis pour les consommateurs ? Oui. Le rôle de la marque a évolué, notamment parce qu'il y a eu la bourrasque Internet qui a changé les choses. La marque avant était fondamentalement une caution, c'est-à-dire j'achète chez M. Machin ou chez la marque Intel. C'était une promesse. C'était une promesse et une caution. C'est-à-dire qu'on sait, comme on ne peut pas tout mesurer à chaque fois qu'on achète, on dit bon, ça va, les produits de chez Machin, ils sont bons. Ça reste vrai. Ça reste tout aussi vrai sur Internet parce qu'on a besoin d'une caution. On achète des produits comme ça, en ligne, qu'on ne peut pas toucher. Mais il y a une chose nouvelle qui est apparue, c'est que la marque sert de repères. Notamment, c'est un moyen d'aller trouver tout de suite sur Google, mettons les choses concrètement en France, de trouver le produit qu'on cherche en tapant son nom. Donc le numérique a quand même changé énormément de choses. Complètement. Et ça veut dire, par exemple, que plus la marque est un peu solitaire, elle est unique, mieux c'est. Et ça, ce n'était pas vrai avant. Mais si votre marque, aujourd'hui, c'est entreprise générale de construction et de machin et de promotion immobilière, pour vous faire apparaître dans Google, c'est très difficile. Alors que si vous avez un petit nom avec deux Z qui suivent, un Y et un K, eh bien voilà, là, on vous identifiera fortement. Et d'ailleurs, les marques qui font l'objet de transactions absolument mirabolantes ces derniers temps et hallucinantes, je parle en termes de valorisation, sont en général des marques très courtes et très percutantes. Alors, une fois la marque lancée, il faut la faire vivre. Il faut une véritable stratégie de marque. Est-ce que vous avez le sentiment que les entreprises ont un peu délaissé cette stratégie de marque ? Ce n'est pas un réflexe naturel qu'elles ont. Je pense aux médias, notamment. Oui. Il se passe quelque chose là-dessus. La marque, comme son nom l'indique, est faite pour marquer. Donc, elle est liée à la façon dont fonctionne la mémoire. La mémoire a une grande rémanence. C'est-à-dire que les choses ne s'effacent pas facilement, ne s'effacent pas volontairement. Il n'y a pas de bouton erase dans la mémoire. Les choses durent longtemps. Elles durent longtemps, elles mettent longtemps à monter, longtemps à redescendre. Ça, c'est le temps de la marque. Et ça se mesure en années. Et c'est un temps qui est différent de celui du business. C'est un temps qui est beaucoup plus long que celui du business. Beaucoup plus long. Oui, le business, c'est des investissements souvent à court terme, des valorisations. Les financiers vous disent acheter ou conserver sur tel titre, parce qu'on prévoit une hausse dans les six mois. Donc, il y a un décalage entre les deux. Et les stratégies de marque sont forcément des stratégies longues. Par exemple, la stratégie de la qualité, qui est une stratégie payante. C'est une stratégie qui est coûteuse à court terme et payante à trois ans, quatre ans, cinq ans. La stratégie, par exemple, de certains constructeurs automobiles. Ça, c'est des stratégies longues pour beaucoup d'opérateurs financiers. Et donc, c'est une difficulté. Auriez-vous un exemple qui vous viendra en tête d'une entreprise qui aurait délaissé, justement, qui aurait sous-estimé la valeur de sa marque et aurait délaissé la stratégie ? Je peux vous donner des... Oh, si. Enfin, il y en a une qui en est morte, d'ailleurs. C'est Nus. Je ne sais pas si vous vous rappelez. L'opérateur Internet. L'opérateur Internet, qui était caractérisé à l'époque par un service client déplorable. Qui est devenu numéricable. Qui est devenu maintenant numéricable et qui a remonté sérieusement la pente, heureusement pour eux. Mais d'autant plus heureusement que je suis abonné. Donc, vous voyez, j'ai été patient. Mais cette marque avait sacrifié totalement son développement, son potentiel de marque. La rentabilité à court terme, mais ça n'a pas marché. Ça a coulé l'activité, en fait. Pour conclure, Marcel Bauton, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, on vit dans un monde où les marques règnent ? Est-ce que c'est le règne des marques aujourd'hui ? Est-ce qu'elles sont plus importantes que jamais ? Je vais vous étonner un peu, mais je vais peut-être dire le contraire quand même. Là encore, Internet a un peu bouleversé les choses. C'est-à-dire que maintenant, on compare beaucoup plus, beaucoup plus vite et on bouge beaucoup plus. Prenons un domaine comme l'assurance. Avant, on s'assurait à la compagnie machin, la paternelle, je ne sais pas quoi, la maternelle, ce que vous voulez. Et puis, on restait toute la vie parce que c'était comme ça. Aujourd'hui, on va sur un comparateur et puis on bascule du jour au lendemain. D'ailleurs, la réglementation elle-même s'adapte. On pourra dénoncer les contrats d'assurance à n'importe quel moment et non pas uniquement à l'échéance. Et donc, bizarrement, l'arrivée d'Internet, du numérique globalement, a un petit peu affaibli les marques. Eh bien, Marcel Botton, PDG de la marque Nomen, 30 ans d'existence. Merci d'être venu partager un petit peu votre expérience sur le plateau de Xerfi Canal et nous éclairer sur cette valeur de la marque. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada